Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver encore pour un haul, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai dû sentir qu'il y avait des nouveautés, pourtant j'étais pas faite pour aller chez Action aujourd'hui, je suis passée devant et je sais pas, ça m'a appelée, je me suis dit on sait jamais des fois que je trouve les encres que je cherche toujours, je n'ai pas trouvé les encres, par contre j'ai trouvé encore des nouveautés. Alors autant il y a très peu de temps je disais que nous dans le sud on était un petit peu les laissés pour compte, alors c'est bon, excusez-moi Action, je retire, je retire ce que j'ai dit, parce que vraiment là comment dire, si on nous sort des nouveautés toutes les semaines, je ne sais pas comment nos comptes en banque vont résister, va vraiment 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 falloir faire des choix. Et chose que j'ai faite n'empêche dans ce rayon, dans le rayon des loisirs créatifs, puisqu'il y avait quand même, oui, il y avait quand même encore plus de choses que ce que je vais vous montrer, mais je me suis dit de une c'est pas raisonnable, et de deux franchement tout ne me plaisait pas, et acheter pour vous montrer je ne vois pas l'intérêt, moi tout ce que j'achète c'est parce que j'ai envie de m'en servir. Pour information, comme d'habitude, je vous informe que je vais aux actions de Draguignan au salamandrier. Voilà, passons tout de suite au coeur du sujet. Alors j'ai pris ce tampon, je suis un petit peu déçue, enfin déçue, oui et non, parce qu'en fait il n'y avait que ce motif là, et le motif papillon que j'ai trouvé très laid pour ma part, donc je m'en suis tenue à ne prendre que celui-ci. Je l'ai déjà vu dans certains halls, enfin j'ai vu d'autres tampons un petit peu de cet acabit, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait il paraît que le motif est aussi grand que le dessin sur le devant du tampon, donc ce qui est une excellente chose parce que c'est pas habituel à l'action de faire ça. Donc c'est moi qu'il est ouvert hors caméra pour un petit peu éviter de faire trop de bruit, et effectivement, en vrai, on se rend compte que ça fait bien au moins la taille. Et puis alors au niveau design, mais oui je sais, je suis faible, je suis faible. Alors moi, les gens qui travaillent dans le marketing, c'est des gens comme moi qui ciblent et ils savent très bien que ça fonctionne. Je suis juste fan de leurs emballages. Rappelez-vous le Reflection Tracer, l'outil pour refaire des dessins avec un téléphone ou avec une tablette, enfin bon, je trouve qu'en ce moment il se déchire niveau packaging et que même si c'est pas important le packaging, on est d'accord, voilà, ça attire et ça fait vraiment son job. Et puis alors lui, lui, voilà, il a des petits côtés dorés comme ça, enfin bon, c'est juste trop joli, même si ça ne sert strictement à rien, on est bien d'accord. L'important c'est donc d'avoir quand même un grand motif. Je l'aime vraiment beaucoup, il était à 99 centimes. Voilà, pour le premier article. Et là, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors on va prendre un petit peu de hauteur pour que ça rentre dans le champ. Action a sorti du Art Journal, enfin un support pour faire du Art Journal. Regardez encore une fois, excusez-moi, mais regardez le packaging. Regardez le packaging. J'ai envie de dire, c'est vrai que s'il n'y avait pas ça, ça paraîtrait quand même assez vide. Et on se demanderait un petit peu ce que ça peut être. Le craft, c'est très joli, c'est très très à la mode, c'est toujours quelque chose qui plaît. Mais voilà, là, quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus, mais on n'est pas loin de la vérité. Et donc il s'agit d'un carnet pour faire du Art Journal. Alors, vous le savez si vous suivez mes vidéos, il y a quelques années, j'avais commencé un Art Journal, j'aimais beaucoup faire ça. Voilà, là, et qu'est-ce qui t'arrive mon appareil photo ? Il a commencé l'apéro, lui. J'ai arrêté, pourquoi ? Parce qu'en fait, je l'avais commencé sur un cahier qui ne supportait pas du tout que je lui mette sur la tête du gesso, des peintures, de l'eau, etc. Il ne kiffait pas du tout. Et le fait de faire des créations qui ne durent pas dans le temps, ça m'a juste dégoûtée. Donc je me suis dit, j'arrête quand j'ai envie de faire la peinture. Eh bien, je fais une toile, tout simplement. Et là, là, mais c'est trop génial pour le prix. Alors déjà, je vous le donne, il est à 1,99€. Il y a 30 feuilles à l'intérieur. Et comme vous le voyez, ou pas, mais si vous allez le voir, si je me rapproche un peu, si j'arrive à bien vous montrer, ce sont des feuilles, on dirait des feuilles aquarelles. Alors, justement, ça tombe bien, puisque je voulais prendre un bloc d'aquarelles de chez Action, puisque pour moi, c'est quand même du bon matériel. J'aime beaucoup. On a une feuille qui est, enfin, un côté de feuille qui est lisse, c'est l'autre côté qui est un peu plus texturé, ce qui permet de faire des choses un petit peu différentes. Vous voyez, si c'est le cas, d'un côté lisse, un côté texturé, peut-être que vous ne le voyez pas très bien. Mais croyez-moi sur parole, c'est le cas. Et en fait, je m'étais dit, je vais sacrifier, enfin, sacrifier, je vais prendre un bloc et en fait, m'en faire un art journal, tout simplement. Est-ce que Action est en connexion avec moi ? Je ne sais pas. Mais enfin, il m'a devancé, il a eu l'idée de faire ça. Donc, je vous montre un petit peu sur la tranche. On dirait que ce sont des... S'il veut bien me faire le focus au bon endroit. Parfait, merci, il n'y a qu'à demander. Donc, on dirait que ce sont des petits carnets. Un, deux, trois, quatre, s'il y aurait cinq carnets collés les uns aux autres. Quelque chose comme ça. Ouais, je ne sais pas. Mais enfin bon, il y a aussi donc une pochette en craft, si on a besoin de mettre des choses ou d'autres. Des petites pochettes qu'on peut refermer. Voilà, c'est tout mignon, ça peut toujours servir. À la fin, qu'est-ce qu'on a ? On a une page de collé. Rien de bien intéressant de ce côté-là. Voilà. Et donc, il fait 21 par 21. On pourrait regretter... Si on veut faire des chichis. On pourrait regretter qu'il ait ce format qui ne soit pas genre à quatre. Mais bon, franchement... Alors, j'étais tellement emballée que j'en ai pris deux. Je n'ai pas fait mon égoïste. Je me suis permise de faire ça parce que j'ai vu qu'il y en avait encore d'autres dans le rayon. Donc voilà. Mais je me dis que ça peut être un support vraiment, vraiment super intéressant. Pour le art journal, effectivement. Mais aussi pour d'autres créations qu'on voudrait faire. À 1,99€, ça ne valait pas le coup de s'en priver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai pris le dernier die que je n'avais pas... Alors, soit pas vu, soit pas trouvé dans le dernier haul que je vous ai montré la dernière fois que j'étais allée chez Action. Et celui-ci, je me dis qu'on peut en faire mais tellement de choses. C'est pareil. Donc déjà, une forme cadre. Un intemporel, un truc qu'on peut coller un petit peu partout. Et là, en fait, mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Enfin, on peut faire énormément de choses avec ça. Autant pour le Project Life que pour la carterie. Enfin bon, ou pour le art journal, en l'occurrence. Mais je trouve ça vraiment trop bien. Donc celui-ci, je le voulais absolument geler. Je suis contente. C'est toujours 3,39€. On continue. Alors lui, je l'ai vu dans le magasin. Et je me suis dit, comment te dire... Aquarelle, ça y est, c'est bon. Même sans le feuilleter, de toute façon, je savais qu'il allait finir dans mon panier. Et en plus, apparemment, il y a du foil. Ce qui n'est pas dégueulasse. Donc c'est du recto simple. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, c'est super parce qu'il n'y a pas du foil partout. Parce qu'il y en a certains... Si, ça, c'est... Ça va. C'est très joli. C'est très fin. Parce que certains papiers, du coup, moi, avec le foil, j'ai un peu plus de mal à l'utiliser. Par exemple, celui-ci avec les petites lunettes, ça va être un petit peu... Un petit peu coriace. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On arrive toujours à en faire des choses. Je le vois très bien dans mon fameux album Sirène, les cornes, dont je vous ai déjà parlé. C'est exactement les couleurs que je veux appliquer. Donc, mais que demande le peuple. C'est tellement, tellement, tellement joli. Trop beau. Je sais pas pourquoi je vous ai montré la feuille qui n'a pas de foil. C'est pas grave. C'est la fin de journée. On est fatigué. Donc, on a plusieurs motifs à chaque fois. Celui-ci, il y a des petites étoiles. Des petits... C'est trop beau. C'est magnifique. Ça fait du bien aux yeux de voir des choses comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je sais que je suis pas la seule. Il est très, très beau. Et celui-ci était au prix de 2,69 euros. Et pareil, je pense que c'est une nouveauté. Je l'ai pas vue la dernière fois où je suis allée chez Action. Et encore la dernière nouvelle... Enfin, dernière... Non, pour moi, c'est la... Encore une nouveauté que j'ai vue dans le magasin et que j'ai trouvée digne d'atterrir dans mon petit panier. Il s'agit donc de le Liquid Watercolor Brush Markers. Donc, ce sont apparemment des marqueurs avec lesquels on peut faire de l'aquarelle. Et donc, liquide, il faut être logique. Et apparemment, donc je regardais tout à l'heure, ils ont donc une pointe qui serait donc... Alors, Foam, c'est de la mousse. Et Belette, ça doit être pour le Belette. Et Tip, c'est la pointe. Donc, ça doit être une pointe qui est très très adaptée pour les personnes qui ont un Belette Journal, par exemple, et qui font des illustrations à l'aquarelle dessus. Ce que je peux comprendre parce qu'il y a des moments, ça me tente beaucoup de m'y mettre. Mais il faudrait que j'arrête de dormir, quoi, du coup, parce qu'entre les vidéos, le boulot et tout le reste, je ne sais plus... Je ne saurais pas quand est-ce que je pourrais faire un Belette Journal. Je trouve ça très très beau, mais non, pas pour l'instant. Mais il n'empêche que, revenons-en à nos moutons, il n'empêche que je me suis dit... Bon, de toute façon, c'est pour faire de l'aquarelle, donc ça ne peut que convenir. Ce n'est pas très très cher non plus puisque c'est à 99 centimes les 4. J'ai pris ce que j'ai trouvé dans le rayon. Il y en avait encore beaucoup et je pense que je suis passée à travers les verts, peut-être. Parce que là, on a du bleu, bleu, un petit peu bleu canard, là. Mais je pense que, du coup, dans toute la panoplie de couleurs, il doit me manquer peut-être le vert. Je ne suis pas certaine. En attendant, je me dis qu'au cas où ça ne me convienne pas, c'est pas plus mal que je n'ai pas pris toutes les couleurs qui me passaient sous la main. Et je reviens encore une fois, je ne suis pas lourde du tout avec ça, mais regardez les packagings. Mais on ne peut pas passer à côté sans s'arrêter et craquer un petit peu, comme je viens de le faire. Pour 99 centimes, ça va, ça va. Je ne me suis pas ruinée. On va ouvrir ensemble quand même parce que je suis très curieuse et abîmée, ce magnifique packaging. Encore une fois, dans Cricri, on n'achète pas un objet pour son emballage. On est d'accord. Mais là, quand même, j'avoue que je suis retombée hier sur un ancien emballage de chez Action, ceux qui faisaient les tout premiers temps où ils développaient leurs rayons loisirs créatifs. Et ça n'a rien à voir. Ce n'était pas vendeur du tout. Enfin bon, je vais quand même faire attention. Et effectivement, c'est une pointe pinceau. C'est très joli. C'est très, très joli. Oh là là. Alors, à l'application. Alors, juste, on ne voit rien du tout. C'était vraiment juste pour essayer. Puisque de toute façon, il faut l'utiliser avec de l'eau. Mais ça doit être trop génial à utiliser. Vraiment, c'est une pointe très, très intéressante, je trouve. Ah oui. Ouh, j'ai hâte de tester ça. Je suis bien contente du coup d'avoir pris tout ça. D'avoir pris toutes ces couleurs. Et écoutez, je m'empresse de vous montrer tout ça, d'uploader la vidéo sur YouTube. Et je pense qu'on va se retrouver très, très prochainement pour pouvoir tester un petit peu tout ça. Eh bien, je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501